Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'ONU renforce sa mission de paix en Centrafrique. 900 militaires supplémentaires seront déployés. La résolution du Conseil de sécurité a été votée ce mercredi à l'unanimité. La production agricole en nette hausse en Afrique de l'Ouest, les rendements de céréales ont augmenté de 30% et se durer de 150%. Des résultats durent au programme de productivité démarré en 2008. Et la pièce Samantha Kinshasa a été présentée ce jeudi dans la capitale congolaise. Une pièce empreinte de nostalgie et qui raconte le quotidien d'un Kinshasa, aujourd'hui révolu. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce mercredi le prolongement d'un an de sa mission de paix en Centrafrique. 900 militaires supplémentaires vont être mobilisés. Un renforcement de la MINUSCA qui avait été demandé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, selon Jubois. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté mercredi 15 novembre un prolongement d'un an de sa mission de paix en Centrafrique. Actuellement, la force est autorisée à déployer jusqu'à 11 650 personnes sur le terrain, dont 2080 policiers et 480 observateurs. Ainsi, 900 militaires viendront renforcer les capacités militaires. Il faut tout faire pour augmenter son efficacité et sa capacité sur le terrain. Ce renforcement de la MINUSCA avait été demandé le 24 octobre par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, suite à une recrudescence des affrontements ces derniers mois. Plus de 500 000 Centrafricains ont fui vers les pays voisins, notamment au Cameroun, au Tchad et en République démocratique du Congo, où ils sont plus de 85 000 à avoir franchi la frontière entre la mi-mai et la fin août 2017. Dans un pays comme la RCA, il faut absolument un pouvoir fort qui pourra déterminer ce dont on a réellement besoin pour ramener l'ordre et demander aux partenaires de nous aider dans ce sens-là. On ne peut pas simplement laisser les partenaires venir et décider de ce qu'il faut faire parce que c'est nous, Centrafricains, qui connaissons notre pays, physiquement, techniquement, nous connaissons les populations et nous savons quels sont les réels problèmes sur le terrain. À terme, la mission de l'ONU doit être remplacée par les forces armées centrafricaines. Les premières forces formées par l'Union européenne devraient donc être déployées d'ici à trois mois, selon le président centrafricain Faustine Archange-Touadéra. La Côte d'Ivoire va accueillir à la fin de ce mois de novembre le sommet Union africaine-union européenne sur l'immigration. En préparation, un colloque a eu lieu ce jeudi à Bidjan avec un accent particulier sur le phénomène de l'immigration clandestine. D'anciens migrants, des acteurs d'ONG, mais aussi des experts ont été entendus qui ont tous appelé une implication de la société civile dans l'élaboration des politiques migratoires. La production agricole en Afrique de l'Ouest enregistre de bons résultats. Les rendements ont particulièrement augmenté pour les céréales et le riz. Des résultats en partie dus au programme de productivité agricole lancé en 2008. Reportage de notre correspondant Côte d'Ivoire. Olivier Conant. Bon de productivité de l'agriculture vivrière en Afrique de l'Ouest. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a démarré en 2008 et a favorablement impacté 8,8 millions d'agriculteurs et 45 millions de personnes indirectement dans 13 pays. Les producteurs des cultures vivrières ont bénéficié des techniques de réduction des pertes après récolte et d'adaptation aux effets du changement climatique. Le résultat le plus important, c'est l'augmentation des rendements de 30% pour les céréales et 150% pour le riz et le tubercule comme le manioc avec l'introduction de nouvelles variétés. Sur le riz irrigué, nous avons plus que doublé parce que nous sommes passés de 2,5 tonnes à 7 tonnes. Sur la banane plantain également, nous avons introduit de nouvelles variétés qui nous ont permis de quasiment doubler les productions. Donc de 7 tonnes, nous sommes aujourd'hui à 15 tonnes au niveau de la banane plantain. Et le bon le plus significatif, c'est sur le manioc. Aujourd'hui, nous avons introduit des variétés qui vont jusqu'à 60 tonnes hectares alors que nous sommes à 20 tonnes en moyenne avec les variétés que nous avions à l'époque. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest d'un montant de 500 millions de dollars a été financé par la Banque mondiale qui est satisfaite à des résultats obtenus. Il a réduit la pauvreté en milieu rural et créé des centaines de milliers d'emplois. Selon les études d'impact qui ont été faites dans les différents pays, le WAP a permis au niveau des bénéficiaires d'améliorer la productivité d'environ 30% et les revenus aussi d'environ 30%. De réduire aussi la période de soudure où les gens n'ont rien à manger qui était pour certains de 6 mois, de réduire ça à 3 mois. Pour pérenniser les acquis du programme de productivité agricole, la Banque mondiale va financer un nouveau projet de transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest afin d'assurer la sécurité alimentaire de la population qui passera de 300 millions à 500 millions en 2030. Face au succès de l'initiative, le Cameroun et le Tchad ont décidé de rejoindre les pays d'Afrique de l'Ouest dans la dynamique d'augmentation de la productivité de l'agriculture en Afrique. – Et nous accueillons à présent notre invité, il s'agit de Mamadou Diomande, député de la commune de Séguéla en Côte d'Ivoire. Bienvenue. – Oui, merci madame. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – D'abord une réaction s'il vous plaît par rapport à ces bons résultats agricoles en Afrique de l'Ouest et donc en Côte d'Ivoire. On imagine que c'est un bénéfice pour les populations rurales. – Tout à fait, vous savez que nos économies sont essentiellement basées sur les produits agricoles. Donc nos États privilégient le développement agricole pour consolider l'économie locale. Sauf que vous savez que nous ne maîtrisons pas toujours le cours de nos matières premières. Ce qui fait que nos économies connaissent une certaine instabilité de ce point de vue-là. – Alors vous êtes député de la commune de Séguéla, vous êtes un élu local. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui les populations rurales, les régions profitent du développement dont jouit la Côte d'Ivoire ? – Moi je dirais que oui. Sauf que comme je vous ai dit tantôt qu'avec la baisse des cours de nos matières premières, notamment du cacao, nos recettes ont connu une baisse substantielle. Donc l'État n'a pas pu honorer toutes ses promesses en termes d'investissement, d'équipement de nos localités. Bon, mais néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a un bénéfice réel pour les populations qui profitent énormément de cette croissance. – Mais quel regard justement portez-vous sur cette politique du gouvernement en faveur de ces populations ? – Le gouvernement fait beaucoup et je crois qu'on ne peut pas non plus laisser toute la charge au gouvernement. Il faudrait que les élus locaux, les politiques et même les citoyens, parce que même quand on est politique, on est avant tout un citoyen, on a un rôle citoyen. On peut s'inverser dans le développement local. Je pense qu'avec les directives et l'éclairage du président Alassane Taman Ouattara, aujourd'hui de plus en plus les politiciens comprennent que leur premier rôle c'est d'être au-delà de leur population. – Mais alors justement, vous dites que le gouvernement en fait assez, mais vous, vous avez pris une décision qui n'est quand même pas courante, c'est de ne pas toucher vos indemnités parlementaires pour les mettre dans un fonds de garantie à destination des femmes notamment. Est-ce que finalement ça ne veut pas dire que le gouvernement n'en fait pas assez justement et qu'il ne soutient pas cette dimension sociale ? – Non, non, ce n'est pas contraire à ce que le gouvernement fait. Je pense que ça vient en complément. Le gouvernement fait beaucoup, sauf que les ressources sont limitées. Et c'est pourquoi je disais que nous avons un rôle citoyen qui est celui d'appuyer l'action gouvernementale et faire en sorte que dans nos localités, que nous ayons, je dirais, un contact de proximité, que nous puissions aider nos populations autant que faire se peut. Le sujet que vous avez évoqué concernant mes émoluments de parlementaire, moi j'ai pris cette décision tout simplement parce que je me suis rendu compte que nos voyantes populations prennent quelquefois des initiatives économiques mais sont confrontées, je dirais, à un obstacle pour avoir des prêts au niveau des banques par manque de garantie. Donc je me suis dit, si nous pouvons les aider à avoir ces garanties-là, cela favoriserait l'accès… – Donc c'est des aides qui finalement ne viennent pas vraiment de l'État pour l'instant ? – Non, l'État fait sa part, mais nous, nous venons en complément. Moi j'ai par exemple aidé à la construction d'un collège chez moi, un collège public, mais j'ai dit que c'est un rôle citoyen parce que j'estime que l'État en fait déjà dans ma région, mais l'État ne peut pas satisfaire tous les besoins au même moment. Et quand on peut, à notre modeste niveau, apporter une petite contribution, il faut le faire tout simplement par des voix citoyennes. – Mamadou Dioumandé, merci d'avoir répondu à nos questions. – Ok, merci bien. – Dans l'actualité également au Bénin, le gouvernement prévoit d'injecter plus de 470 milliards de francs CFA dans 277 projets socio-économiques. Les fonds seront débloqués dans le cadre du programme d'investissement public de 2018. Les ressources nécessaires à la réalisation de ces projets proviendront essentiellement du budget national qui contribuera à hauteur de 244,4 milliards de francs CFA. Le reste sera constitué de ressources extérieures. Samantha Kinshasa, c'était un livre, c'est aujourd'hui une pièce de théâtre, l'histoire d'un exil mais aussi de souvenirs. C'est surtout une série de chroniques sur la vie quotidienne des Congolais. L'histoire est proche de celle de l'auteur Marie-Louise Bibich Mumbu qui vit désormais au Canada. Notre correspondant Jacques Amboka a assisté à la représentation. Samantha Kinshasa, un roman qui décrit le quotidien des Congolais. Écrit à Kinshasa en 2008 par Bibich Mumbu, Congolais installé au Canada, Samantha Kinshasa reste d'actualité si l'on considère que les faits décrits par l'auteur constituent le vécu des Congolais près de dix ans après. Mise en scène par papy Maurice Mwiti et interprétée par les comédiens du théâtre Ebéja, Samantha Kinshasa a fait l'objet d'un spectacle ce jeudi 16 novembre 2017 en marge du festival du livre qui s'étient à l'Institut français de Kinshasa. C'est des images que je connais, que je savais, que je côtoyais, que je rencontrais et j'ai eu envie d'écrire, j'ai envie de parler de ça. Pourquoi ? Parce que pour moi c'était une façon de célébrer les vivants. On parle toujours des morts au Congo, on parle toujours des couleurs humanitaires, on parle toujours des catastrophes, on parle toujours des enfants mal nourris, mais on ne parle pas de ceux qui restent vivants, debout, qui sont quand même des héros. Pour moi les héros au Congo c'est ceux qui restent vivants, qui restent debout malgré tout ce qui est en train de se passer. Des contestations politiques congolaises entre le pouvoir et l'opposition en passant par l'ambiance dans les cabarets de la capitale, aux difficultés des transports, sans oublier les rêves des Kinois de s'offrir une vie meilleure en Europe. C'est la vie dans la capitale congolaise qui est résumée dans cette représentation d'une heure et demie pour les grands bonheurs des amoureux du 7e art qui se sont donnés rendez-vous ici. C'était une belle peinture de la réalité congolaise dans son ensemble et c'était émouvant, émouvant de voir la manière dont le Congo a été présenté à travers les générations, à travers les générations et on en tire des très belles leçons. Samanta à Kinshasa, c'est aussi la nostalgie du Zahir de Mobutu, une époque où à l'est du pays, il faisait encore bon vivre sans les bruits des bottes et l'écrépitement des armes. Si cette pièce évoque aussi des multiples incertitudes de la vie en République démocratique du Congo, elle décourage par contre les jeunes qui croient encore à un eldorade européen. Une vie meilleure peut s'offrir chez soi quand on y travaille sérieusement. Ce journal était réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada